Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec toujours Marjorie. Alors Marjorie a encore des questions, les HPI ne se lâchent jamais de poser des questions. Il serait bien qu'ils trouvent leurs réponses. Non, excusez-moi, c'est technique. Alors, Marjorie. Donc, le HPI, le HPE découvre qu'il est HP. Et donc, tu disais dans l'interview précédente que pour le HPE, ça va être une libération et pour le HPI, ça va être un deuil. Mais concrètement... C'est un effondrement même. C'est plus qu'un deuil, c'est un effondrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque c'est tellement complexe avant et qu'il va falloir quand même arriver à intégrer tout ça, sur quoi tu peux nous éclairer par rapport à ce chemin de vie pour le HPE et le HPI ? Voilà. Sans nous donner les clés, puisqu'il n'y en a pas. Mais voilà. Par expérience, qu'est-ce que toi, tu sais de ces chemins de vie une fois que l'un ou l'autre a découvert qu'il a été HP ? Alors, tu vois, la différence, elle est fondamentale. Après, ça a été très critiqué, le fait que j'annonce qu'il y a des HPE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire HPE ? Pour moi, il y a un ensemble qui s'appelle les surdoués. A contrario, il y a d'autres personnes à côté qui s'appellent des QI. On va parler d'eux, par exemple, parce que ça a été une catastrophe le jour où j'ai dit que les QI n'étaient pas des surdoués. Ça m'a mis tout un groupe ado qui continue, mais voilà, ça devient presque sympathique. Alors, quel différence il y a, par exemple, dans la construction mentale ? Le HPE, c'est comme s'il avait construit un château de sable qui ne tient pas. Le HPE, il a construit une forteresse tout en métal autour. Tu imagines un château de sable où il a construit tout en ferraille, tout en acier. Le HPE, lui, il a construit un château de sable en sable. Voilà, comment exprimer, comment faire passer un message comme ça, simplement. Et, par exemple, si on prend le QI, parce que c'est ça qui est intéressant, qui n'est donc pas un surdoué, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est construit en béton. Voilà, en béton, tout est bien organisé, tout est bien construit, tout est solide. Alors, pour les surdoués, à un moment, ils vont se trouver face à une complication qui s'appelle « je découvre que je suis HPE ». Là, le HPE, c'est une découverte, mais il a tout à construire, le HPE. C'est-à-dire que son château, il s'est écroulé. Donc, il faut le construire, parce qu'il n'était pas construit ou il était construit mollement, quoi. Et la difficulté, c'est ça, c'est que le HPI, lui, il a construit un château en métal. Il va falloir le démolir et faire quelque chose de plus à dimension humaine, moins robot. OK, donc, dans tous les cas, on repart à zéro. Dans un cas comme dans l'autre, on passe à autre chose qui s'appelle, mais essayez d'imaginer 5 minutes, vous, les HPI, le bonheur. Il faudrait que je ramène tous ces amis que je connais depuis 2012 et qui sont aujourd'hui dans des choses incroyables. Évidemment, on peut parler de, tu connais Benjamin Isner, qui fait des tableaux qui sont déjà, dont les tarifs ont monté. Ce n'est pas pour parler d'argent, mais n'empêche que le HPI, c'est ça. Mais moi, ce que je dis au HPI, par exemple, quel est le risque à prendre pour un HPI ? Je leur dis, vous gagnez combien par mois ? 10 000, 20 000 ? Eh bien, vous allez perdre vos 20 000. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Votre vie. Mais est-ce qu'un HPI est capable de comprendre ça, de le ressentir ? Ce n'est pas de le comprendre mentalement. Puisque tout discours dit avec un HPI, c'est ça qui se passe par le mental. Le mental, la construction du mental, etc. Donc, maintenant, toutes les personnes, je ne sais pas, elles sont allées vivre. Alors, je disais à quelqu'un, mais c'est, par exemple, la différence entre le HPE et le HPI, c'est que le HPI est assis. Le HPE, voilà, il est assis sur le monde et il dit, oh là là, au secours, ça ne va pas du tout. Et le HPI, il est dans le monde et il ne veut pas rentrer dans son monde à lui. Donc, il fait le tour du monde pour éviter de rentrer dans son monde à lui. Mais un est enfermé dans le monde et peut se déplacer partout. Et l'autre est assis sur le monde et il dit, oh, au secours, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas se tromper. Et le HPE a des capacités. C'est pour ça que je dis haut potentiel, virgule, qui fonctionne en mode émotionnel. Haut potentiel, virgule, qui fonctionne en mode intellectuel. Mental. Quelqu'un avait repris en disant, sa théorie est super, mais il aurait dû mettre mental. C'est vraiment mental. Donc, voilà. Mais c'est fabuleux de construire. Alors, évidemment, moi, j'ai la bonne partie. Mais je suis passée, je peux vous raconter ma vie, par là où je suis passée, avec des psys qui ont fait n'importe quoi pendant des années, qui ont voulu me construire en QI, par exemple. On ne peut pas prendre un surdoyer de construire en QI. Les QI, ils ont la chance de pouvoir se vivre avec une intelligence, avec une espèce de dureté quand ils le veulent. Enfin, tout en rationalité, voilà, bien équilibré. Voilà, donc, voilà, ils sont gentils, ils se poussent un peu. Et nous, on s'occupe des surdoyers, si ça ne vous les dérange pas. Mais je sais que ça les embarrasse, parce qu'on ne dit pas qu'ils n'ont pas d'émotion. Mais ils n'ont pas l'émotion qu'ils vont l'emporter s'il y a quelque chose. Ils ne sont pas sous contrôle émotionnel. Ils sont sous un émotionnel qui est contrôlé. On est dans une grosse nuance. Donc, ce travail-là qui devient, mais si on pouvait montrer, c'est peut-être ça. Si je pouvais faire un film d'un HPI et lui dire, regarde, tu vois, c'est ça que tu vas être plus tard. Tu vas te lever le matin, tu vas avoir une rose et tu vas la trouver magnifique. Il va te répondre, non mais attends, moi j'ai rendez-vous au bureau, je n'ai pas que ça à faire avec tes conneries, Raymond. Mais de faire accepter à un HPI qu'un jour, il va sentir une rose et qu'il peut rester des heures à dire, tu vas jouer du ronsard devant sa rose, c'est sûr que ça va être... Alors, évidemment, si on lui dit ça maintenant, non, il ne peut pas maintenant, c'est inconcevable. Après, les constructions, elles sont comme ça. C'est la construction du QI qui est bien construite, qui n'est pas chez nous, enfin qui n'est pas là, et du surdoué où tout se joue sur la déconstruction et la reconstruction. Maintenant, ça dépend de quoi ? Ça dépend de ton architecte, finalement. L'architecte, maçon, ça dépend de ton équipe. Donc, choisissez vos équipes pour avoir un accompagnement. C'est comme une maison, si tu construis une maison avec des mauvais matériaux et que tu n'as pas la bonne main et le bon accompagnement, ta maison, elle s'effondre et c'est ça la peur du HPI. Et finalement, les HPI ne vont pas forcément voir les bonnes personnes. Elles perdent beaucoup plus de temps parce que quelqu'un qui parlerait un peu différemment, ça leur fait peur. Ils vont aller voir des personnes qui les rassurent et la confusion, elle reste là. Moi, je suis rassurée parce que tu parles de peur. Et en fait, je pense que cette peur, elle existe. Elle existe vraiment et que ce n'est pas une histoire d'avoir peur du deuil, mais vraiment, ça va bien au-delà. Et voilà. Et donc, ça, c'est quand même très handicapant. On le prend à l'envers, regarde. C'est parce que le HPI a eu peur. Là, c'est parce que le HPI a eu peur qu'il s'est mis en mode contrôle. Tu vois, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a peur. Cette peur, elle était au départ et il s'est mis en mode contrôle pour plus jamais ressentir quelque chose qui pouvait lui faire peur. Mais on voit bien que le HPI petit, il n'a pas eu de recevabilité dans son émotion. Donc, il a enlevé l'émotion. Aujourd'hui, on lui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. La peur, elle est là. Mais sa peur, elle était déjà au départ de l'émotion, puisqu'on ne la recevait pas. Donc, on ne fait que retourner à l'origine du problème. Le HPI, pareil, il est parti dans l'émotionnel parce qu'on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas accompagné dans une autre route. Donc, voilà. Mais bon, la vie du surdoué, elle est incroyable. Je raconterai dans un prochain livre comment moi, j'ai fait, comment aujourd'hui, je m'amuse, même si, n'étant pas en suradaptation, je me prends des trucs bizarres. Enfin, je demande un truc dans la rue, on me trouve un peu bizarre. Mais c'est ça, se vivre en tant que surdoué, c'est ouvrir ses ailes. Et à un moment, on n'a pas le choix que de voler. On ne pourra pas rester sur Terre. Il faudra de toute façon, tôt ou tard, s'envoler. Autant mieux voler pour un jour pouvoir s'envoler. Voilà, c'est... Et se vivre, quoi. C'est bon, Marjorie, tu veux dire autre chose ? Non, alors, on vous dit tous merci. Moi, j'ai mal à la tête. Alors, on va aller prendre un petit café, on va aller se détendre. Voilà, on vous embrasse très fort et on pense bien à vous. Si vous avez d'autres questions, allez-y, venez les HPI. Venez me poser des questions, j'adore ça. Je vous embrasse. À bientôt.